Musique Le système de pesée et de tri automatique a pour ambition, d'une part, de s'adapter aux nouvelles technologies en valorisant la boucle électronique obligatoire chez les petits ruminants, et d'autre part, de faciliter l'évaluation des performances du troupeau, quelle que soit la catégorie d'âge. Le système permet d'éliminer plusieurs contraintes, comme le repérage des numéros des animaux sur les boucles, la saisie des poids et le tri des animaux manuels. Cela permet un gain de temps et de main d'oeuvre non négligeable pour l'éleveur. Musique Lorsque les animaux passent dans la bascule, ils sont munis d'une boucle électronique. Au moment de l'identification ou l'entrée d'un animal dans le cheptel, l'éleveur a plusieurs solutions. Il peut soit utiliser un pocket qui permet de lire la boucle électronique de l'animal et saisir les informations d'identification directement sur l'écran du lecteur. Si l'éleveur n'est pas équipé, il peut saisir ces informations sur l'ordinateur. Une fois les informations d'identification et techniques collectées, l'éleveur peut sélectionner une liste des animaux à trier ou à peser, selon différents critères, comme par exemple l'âge de l'animal, le sexe, le poids ou des résultats d'échographie. Pour cela, il peut choisir des animaux individuellement dans son inventaire ou sélectionner des lots d'animaux déjà créés. L'éleveur connecte ensuite le module de la bascule à son ordinateur pour charger la liste des animaux sélectionnés. Une fois le module de la bascule raccordé au dispositif de trier et de peser, le chantier peut commencer. La bascule est positionnée au bout d'un couloir anti-retour et raccordée à un compresseur pour pouvoir actionner le mécanisme d'ouverture et de fermeture des portes de tri. Des parcs de tri sont préparés en sortie de bascule selon le type de chantier demandé. La bascule est composée de plusieurs éléments. Une cage de contention qui peut être adaptée au gabarit de l'animal. Des portes entrées et sorties automatisées. Un capteur de présence qui détecte l'entrée de l'animal. Un lecteur de boucle électronique qui récupère les informations d'identification de l'animal et qui les transfère au module de la bascule qui décide dans quel parc de tri sera dirigé l'animal. Un indicateur de pesée paramétrable qui permet de réaliser le tri des animaux selon leur poids au moment de leur passage dans la bascule. Une fois l'ensemble des données collectées sur la bascule, l'éleveur peut les transférer à nouveau sur son logiciel et éditer plusieurs valorisées sur les performances de son troupeau. Cela lui permet de trier plus facilement des animaux sur leur performance de reproduction et optimiser la conduite alimentaire selon les lots. Sous-titrage Société Radio-Canada